Bonjour et bienvenue dans notre mairie pour cette conférence dans le cadre des Jeudis de l'Histoire. Mais vous voyez, on est vendredi et l'Histoire prend quelques fantaisies quelquefois. Et pourquoi c'est vendredi ? Parce qu'on a intégré cette conférence dans une grande manifestation qu'on fait autour du vélo, tout le week-end, donc ce soir avec la conférence, demain et dimanche, toute la journée, place à Atoll-Franche. Quelques programmes que je vous donnerai. Donc voilà pourquoi c'est un vendredi. Désolée, ça a changé un petit peu vos habitudes. Que vous dire ? Que depuis que nous sommes élus à la ville, je crois souvent Jean-Luc Porel, que je connaissais un petit peu avant, et plusieurs fois il me dit qu'est-ce que je pourrais faire dans votre... parce que je suis chargée des mobilités douces, des déplacements en piétons, en vélo à la ville. Il me dit qu'est-ce que je pourrais faire dans votre délégation ? Donc après quelques mois de réflexion, on a trouvé des thèmes communs, on va faire le vélo et l'émancipation, ces deux thèmes qui me sont chers. Donc on a intégré cette conférence dans cette grande manifestation qui s'appelle Tour en sel. Et cette conférence va vous montrer que Tours était une ville de constructeurs de vélo, de fêtes de vélo, d'associations cyclistes. Ça se passe entre, on va dire, fin 19e et puis 1945, les années 80, un peu après. Et vous allez avoir une conférence, donc, de Jean-Luc Porel, les conservateurs en chef des archives municipales de la ville de Tours. Vous le connaissez certainement. Je peux rapprocher du micro, c'est mieux ? C'est mieux, c'est mieux. Donc nous accueillons Jean-Luc Porel, à gauche, qui est conservateur en chef des archives municipales de la ville de Tours et qui est une manne d'informations précieuses pour tout le patrimoine. Donc il va vous parler du vélo à Tours, des constructeurs de vélo, des magasins de vélo, pourquoi le vélo anime les fêtes de quartier. Ça va commencer fin 19e et ça va finir vers la guerre, à peu près. Et il va vous parler pendant environ trois quarts d'heure. Il va vous montrer un tas de diapositives, un tas de photos que vous allez pouvoir regarder. Et on en a une cinquantaine, je crois, il va vous montrer. Et on en a sélectionné douze qui sont dès maintenant affichées sur les murs de la préfecture. Des grandes photos qui font plus d'un mètre carré, je pense, et qui sont visibles jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à passer les voir. Voilà, donc je laisse Samuel Porel présenter sa conférence, 45 minutes à peu près. Et puis après, aucun problème pour qu'on puisse échanger sur le thème de la conférence. Pour vous dire aussi que le vélo se continue à Tours, c'est pas fini. Il y a le passé, il y a le présent. Et qu'au Menton, par exemple, dans la zone du Menton, on accueille trois entreprises ou coopératives spécialisées dans le vélo. Vous savez où c'est le Menton ? C'est près de l'Uropoint Saint-Sauveur, pour ce que vous connaissez. On a Sifac, qui est le constructeur de vélos de la région. Il fait des vélos sur mesure et top affûté. On a Nouvelle Attitude, qui est une entreprise d'insertion et qui réhabilite, reconditionne les vélos de la poste qui lui sont donnés et qui le remet sur le circuit du marché. Et puis, on a Véloupe, qui est un statut particulier, qui est un coopératif, c'est-à-dire que chaque salarié a une voie. Nous, on est membre aussi de la ville. La ville soutient, après, des parts sociales dans cette coopérative, qui travaille sur le réemploi de vélos usagers. C'est-à-dire qu'on leur donne des vélos à grande échelle, ils les réparent et ils les revendent. Ils les reconditionnent et ils les revendent avec une garantie. Ils sont là depuis à peu près tous les trois, depuis un mois. Donc, c'est tout récent. Et on espère que d'autres personnes autour du vélo vont pouvoir investir cette zone. Voilà, je vous laisse en compagnie de M. Porel. Et on se revoit tout à l'heure. C'est bon, vous m'entendez ? C'est bon, vous m'entendez ? Merci, Mme Gallo-Lavallée, pour ces propos introductifs. Donc, oui, s'il vous plaît. Donc, je vais vous parler ce soir d'un sujet à la fois de technique, de société et aussi de sport, qui sont donc sous le thème Tours, le vélo, histoire d'une émancipation sociale. Au passage, je vous indique que je parle ce soir en tant que conservateur des archives municipales de Tours et j'associe, bien entendu, sous tout le travail de recherche, j'associe mon service et plus particulièrement deux personnes. Mme Nasser Asmati, qui est là ce soir, et Mme Carole Leblanc, qui m'a accompagné pour la réalisation de ce PowerPoint. Alors, je vais, comme ma spécialité, c'est historien, donc je vais vous parler de l'histoire du vélo à Tours, depuis ses origines jusqu'à l'époque contemporaine, mais je ne rentrerai pas trop précisément dans la période récente. Ce sera peut-être l'objet de discussions, d'échanges au cours du débat. Je vais vous donner quelques dates, sans vouloir trop vous abreuver quand même, d'éléments historiques. Et à l'issue de mon exposé, bien entendu, comme l'a dit Mme Gallo-Lavellet, vous pourrez jouer le jeu des questions-réponses, auquel nous allons essayer de répondre. Alors, Tours partage une longue histoire avec la pratique du vélo, même si notre ville n'est pas l'un des premiers berceaux du cyclisme, comme Bordeaux, Grenoble ou Saint-Etienne. Le vélo, c'est un vecteur de progrès technique, et qui a gagné la population tourangelle par le biais des épreuves sportives. En effet, les historiens indiquent que la première compétition cycliste en France a eu lieu le 31 mai 1868, au parc de Saint-Cloud, près de Paris. Il s'agissait d'une course courue sur 1200 mètres, qui a été gagnée par un anglais, James Moore. Et un an après, ce même sportif va gagner la course qui va relier deux villes, Paris et Rouen, qui sont sur une distance de 123 kilomètres, en 1869. Très rapidement, donc à partir de 1868, le public va se passionner par cette nouvelle technique, la bicyclette, qui va gagner les classes populaires par le biais de la compétition. Alors, les courses se pratiquent sur l'espace public, et non pas sur des zones fermées, souvent dans des boulevards, en cycle fermé, qu'on appelle une piste. Et plus tard, il y aura une enceinte spécifique qui sera dédiée à ces compétitions, dont la première des enceintes apparaîtra à Bordeaux en 1886, c'est le vélodrome, qui se tiendra sur une piste fermée en terre battue, d'une longueur exacte de 375 mètres, 79. A Tours, la toute première course cycliste, a lieu le 7 juin 1876, et vous avez ici l'annonce de cette course, en tout cas de la deuxième édition. Et elle n'est pas due à l'initiative locale, c'est-à-dire que ce n'est pas une initiative des Tours Angeaux, mais c'est une initiative du Vélos Club d'Angers, que vous voyez ici. Et c'est donc que cette première épreuve, c'est une épreuve d'endurance qui se court en 1867, sur le même principe que la course Paris-Rouen de 1869, et qui va se dérouler sur le parcours Angers-Tours-Angers, soit 220 kilomètres. Et le succès de cette première course cycliste à Tours est tel qu'une deuxième édition se tiendra le 19 juin 1877, comme nous le voyons sur cette diapositive. Fort de ce succès, la municipalité de Tours, donc les élus, de se rendre compte que la bicyclette peut jouer un rôle important dans la vie municipale et aussi auprès des classes populaires. Et donc, très rapidement, la municipalité de Tours va intégrer la pratique du vélo à travers des épreuves dans les fêtes publiques. Et le vélo, le cyclisme, les épreuves au cyclisme vont devenir un rendez-vous régulier auprès des Tourangeaux, qui vont se retrouver dans l'espace public pour assister à des courses de vélo-cypède. La première de ces épreuves cyclistes, c'est celle du lundi 29 septembre 1879, où la municipalité intègre donc une course de vélo-cypède à une fête publique et la course se tient sur le boulevard Béranger. Il y a trois, comme on le voit sur le programme, il y a différentes courses qui sont proposées, à la fois des courses courtes, d'autres plus longues. Et l'année suivante, en 1880, l'édition de ces fêtes publiques sur le boulevard Béranger et la place du Palais sera renouvelée. Et donc à partir de cette date, 1879, tout au long des années qui vont se succéder, la municipalité intègre des courses cyclistes aux fêtes populaires. C'est le cas ici, effectivement, en 1880. C'est le cas, à nouveau, lorsqu'il y a des manifestations exceptionnelles, comme des expositions, comme ici l'exposition des beaux-arts et de l'industrie, qui se tient à Tours. C'est ce qu'on appelle des expositions nationales, où on présente des savoir-faire à la fois économiques, agricoles, et à l'occasion, ça donne lieu à des fêtes populaires, où on voit une fête de gymnastique, mais ici, vous le voyez, on trouvait de ce cercle bleu des courses de vélocipèdes. Parmi les fêtes publiques particulières, il y a la ville de Tours organise depuis les années 1872, tous les ans, la ville de Tours organise une à deux ascensions de ballons à gaz sur l'espace public. Ici, c'est la place Anatole France. Et donc, le public vient participer à l'envol de 1 jusqu'à 5 ballons gonflés au gaz, au gaz de ville, au gaz qui servait à l'éclairage public, et ça donne lieu à des prouesses sportives. Et en 1894, pour la première fois, la ville de Tours va intégrer une épreuve cycliste à cet envol de ballons. Le principe est le suivant, le ballon qui mesure plusieurs milliers de mètres cubes, qui s'appelle le Gallia, va décoller. Lorsqu'il décolle, les cyclistes, qui se tiennent comme ici devant le ballon, vont suivre le ballon et rejoindre son point d'atterrissage. Et les trois premiers cyclistes qui arriveront seront récompensés par la municipalité. A nouveau, en 1892, on le voit, des programmes de concours de vélocipèdes organisés dans le cadre de l'exposition nationale qui se tient à Tours. Cette exposition s'est tenue sur ce qu'on appelle le champ de Mars, qui est aujourd'hui au pied du Quai Proudhon, là où se trouve le lycée technique Albert Bayer. En 1881, l'année est importante parce qu'on le verra tout petit peu plus loin, ça correspond à la création réellement du premier club cycliste. La ville de Tours va intégrer à partir de 1881, systématiquement, une course cycliste à la fête nationale du 14 juillet. Cela va durer comme ça pendant très très longtemps et ça sera l'occasion pour les Tours-en-Jau de pouvoir pratiquer lors de la fête nationale des épreuves sportives et il y a des fois des épreuves de... Les épreuves sportives sont assez éclectiques. Il s'agit des fois des épreuves de vitesse, des épreuves de longueur, mais il y a aussi des épreuves de dextérité, notamment des passages sur des bascules et aussi de temps en temps des courses de vieux vélos, comme par exemple il y a une course de vélos en bois avec roues non cerclées de caoutchouc. Et puis, il y a les fêtes dits populaires qui sont organisées comme celles-ci, soit par des associations locales, des associations de quartier, et qui donnent lieu à ce qu'on appelle des défilés fleuris qui, plus tard, dans les années 50, 60, 70, prendront le nom de Corso-Fleuris. Alors, ces Corso-Fleuris sont organisées par des associations de quartier avec l'appui de la municipalité. Et donc, ici, vous avez un de ces départs de fêtes populaires où le principe, c'est que les participants viennent déguiser et l'intention étant de s'amuser. Alors, vous avez reconnu l'endroit, c'est le bas de la tranchée avec les pavillons Doctrois. Parmi ces fêtes populaires, il y en a vraiment une qui a marqué la mémoire locale. C'est les grandes fêtes d'été de 1908 qui sont organisées par le comité des fêtes de la ville de Tours et qui donnent lieu à une cavalcade à laquelle participeront les associations cyclistes de la ville de Tours. Et en particulier, ici, nous avons le groupe du Vélos Club de Tours qui a fait le choix du thème des lapins avec un petit clin d'œil parce que les lapins, je ne sais pas où ils vont finir mais vous pouvez remarquer qu'il y a un coteau et une fourchette. Voilà. Donc, il y a vraiment autour de la volonté de la municipalité d'associer la bicyclette au cœur même de la vie de la cité de manière populaire, participative et humoristique. Et donc, là, vous le voyez, c'est à l'entrée de la rue Charles-Gilles avec l'hôtel Métropole. Ce qui est important, c'est la participation des clubs cyclistes à ces fêtes populaires. Pour la petite histoire, pour la petite anecdote, est-ce que ma souris fonctionne ? Ah ben non. Tiens. Je vais revenir. Je vais essayer. Non. Bon, c'est pas grave. Ah si. Attendez. Hop. Non, ça ne marche pas. Je l'ai à l'écran. Mais sur la droite complète, ici, à droite complète, vous voyez, voilà. Donc, un des organisateurs et je parlerai plus loin aussi des fonctionnaires municipaux qui participent à ce genre de manifestations. C'est aussi pour la ville de Tours l'occasion d'impliquer les écoles publiques et derrière cet appel à participation, une notion aussi d'implication de la vie des jeunes dans la vie de la société et en quelque sorte l'intégration de l'enseignement qui ne s'appelle plus comme ça, mais aussi l'enseignement de l'instruction civique puisque donc ces fêtes ont une véritable portée municipale et publique. Plus récemment, comme je le disais, ces fêtes ont perduré mais sous une forme, toujours sur la même forme, la forme d'une approche populaire et là, toujours avec la même organisation. Il s'agit en l'occurrence, ici, toujours du comité des fêtes de la ville de Tours. J'insiste sur cette dénomination comité des fêtes de la ville de Tours, c'est-à-dire c'est une association municipale qui existe toujours d'ailleurs mais dont les activités ont un tout petit peu changé, mais il s'agissait bien d'organiser de manière institutionnelle une pratique festive, populaire, dans tous les quartiers de la ville de Tours. Et la municipalité, enfin, sur cette approche de fêtes populaires, évidemment, la municipalité invitera les clubs cyclistes à organiser des courses cyclistes de quartier comme ici, sur cette vue, vous l'avez reconnu, c'est le bas de la tranchée et donc la course consiste à monter le plus rapidement possible la tranchée et donc là, c'est organisé à nouveau par la municipalité avec le club cycliste de Tours, le Vélos Club de Tours. Et enfin, pour clore ce chapitre, deux entrevues qui montrent effectivement la notion d'imprégnation de ces fêtes cyclistes sur l'espace public, ici, donc, une fête, une course cycliste organisée qu'est Proudhon. Et enfin, cette dernière vue, vous l'avez reconnue sur la droite, les anciennes Halles de Tours, donc voici la fameuse course cycliste du quartier des Halles, là, en 1949, et qui montre qu'effectivement, la ville de Tours s'est toujours associée à des événements sportifs mais dans des secteurs populaires et là, le Grand Prix des Halles de Tours a été une course prisée et très appréciée par le public tourangeau. Une fois le cycle, la bicyclette apparue à Tours, il faut l'organiser. L'organiser et pour cela, cela se fera par des clubs cyclistes, des clubs, des associations cyclistes et les premiers clubs cyclistes qui apparaissent à Tours apparaissent un peu plus tardivement que dans les autres villes que Angers, Bordeaux ou Grenoble qui sont véritablement les berceurs du cyclisme en France. A titre indicatif, Angers, première course cycliste en 1868, Tours 1869, un Vélos Club est créé à Angers en 1875, à Saumur en 1879. A Tours, il y a une première initiative dès 1868, il y a un petit nombre d'adeptes de la vélocypédie qui se constituent en société vélocypédique de Tours. Ils ont pour but de favoriser le développement de ce moyen de déplacement. Mais à cette époque, les mécaniques sont d'un usage difficile. En effet, elles sont lourdes et coûteuses et aussi peu fiables. Ce qui ralentit ce mode de locomotion si bien que cette première société vélocypédique de Tours ne dure que très peu de temps. Elle est remplacée par véritablement le premier club cycliste de Tours, le Vélos Club de Tours. Il naît en 1881 au profit d'une des fêtes nationales où la municipalité demandera au club cycliste d'organiser la course cycliste du 14 juillet, ce que fera le Vélos Club de Tours en 1881. c'est le premier club cycliste de Tours qui se regroupe donc des amateurs de vélocypèdes. Alors, quels sont les buts de cette association ? Les buts sont de développer le goût et l'usage du cycle. Alors, pour cela, le Vélos Club de Tours va organiser chaque dimanche des excursions dans les campagnes environnantes, des rallye paper, des fêtes de bienfaisance et surtout une grande réunion internationale avec des courses trimestrielles qui se déroulent sur les boulevards. Alors, dès sa création, le Vélos Club de Tours connaît le succès et prospère très rapidement. Et cela se fait aussi grâce à l'évolution technique parce que les bicyclettes deviennent plus pratiques, plus légères et surtout moins coûteuses. Alors, évidemment, ça se voit très rapidement l'éclosion et l'augmentation de la réussite de ce Vélos Club de Tours à travers ses effectifs. Donc, en 1887, il y a une centaine de membres. En 1890, ils sont 200. En 1900, ils sont 300. Ce qui en fait à l'époque le plus gros club cycliste de France. est donc le Vélos Club de Tours est à Tours une véritable institution à tel point que le maire de Tours est nommé président, membre d'honneur et président d'honneur du Vélos Club de Tours. Le Vélos Club de Tours a des activités diverses, évidemment, liées à la compétition, mais pas exclusivement. Et dans le domaine de la compétition, le Vélos Club organise tous les ans, à partir de 1880, des courses cyclistes sur les boulevards Soir-Teloup, Béranger. Et puis, il y a un fait important qui va se dérouler à Tours. en 1896 sera ouvert le Vélodrome de Tours qui prendra plus tard le nom de Victor Lefebvre, on en reviendra, Vélodrome qui se situait Carrefour de Verdun. Et le Vélos Club organise une série de courses en 1896 et surtout participe à la création de la première édition de la course cycliste Paris-Tours. La première course cycliste Paris-Tours qui va se dérouler dimanche a été créée par le Vélos Club de Tours et il y aura une interruption pour la deuxième édition qui ne se reprendra qu'en 1901 et elle sera à nouveau organisée par le Vélos Club de Tours ainsi que la troisième édition en 1906 et c'est simplement à partir de 1906 que la course Paris-Tours qui termine c'est la dernière course du palmarès international des courses professionnelles sur le plateau international c'est depuis 1906 que le Paris-Tours est devenu annuel et c'est aussi à partir de 1906 que le Paris-Tours et le Vélodrome auront comme directeur Victor Lefebvre Victor Lefebvre dont on parlera tout à l'heure coureur cycliste il a participé au premier Tour de France en 1903 malheureusement n'a pas terminé l'épreuve c'est un ancien coureur cycliste c'est un vendeur de bicyclettes c'est le directeur du Vélodrome de Tours jusqu'à son décès en 1940 le Vélos Club de Tours organise aussi des épreuves de motocyclettes ou de tricycle à moteur notamment avec une course célèbre entre Vouvray et Veuve dans le Loir-et-Cher soit 50 km qu'elle organise en 1899 mais ces épreuves motocyclistes vont être endeuillées en 1909 par un accident mortel si bien que le Vélos Club arrêtera définitivement en 1929 d'organiser des courses de motocyclettes pour terminer ce panorama sur le Vélos Club de Tours il est toujours actif c'est une association qui est toujours en activité et qui dans les années 1960 présentait un bilan élogieux ainsi en 1966 dans le bilan que le Vélos Club présente à la municipalité de Tours il déclare 125 licenciés ce qui a fait le club cycliste le plus important de la région centre alors ses membres ont participé cette année-là à 392 compétitions ils ont obtenu 102 victoires et le club a organisé 18 épreuves en Indre-et-Loire et là tout à l'heure vous le retrouvez le Vélos Club avec cette participation aux fêtes populaires de 1908 je vais passer maintenant très rapidement une succession de clubs cyclistes qui ont été créés en vous indiquant les dates mais je tiens à vous le faire pour vous montrer l'importante succession de clubs cyclistes qui ont été créés à Tours à la fin du 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle pour montrer véritablement le côté dynamique des organisations cyclistes à Tours l'union vélocypédique ouvrière de Tours créée en 1889 déjà vous voyez une association ouvrière qui se crée en club cycliste l'union vélocypédique de Tours 1889 le Vélos Club d'André-et-Loire 1890 l'union vélocypédique du Grand Bazar 1902 voilà l'union vélocypédique du Grand Bazar qui participe à la fameuse fête municipale de 1908 le Grand Bazar c'est les nouvelles galeries c'est le magasin de la famille Dutot imaginez aujourd'hui les nouvelles galeries avoir un club cycliste qui organise des cours cyclistes et bien en 1908 Monsieur Dutot crée son club au Grand Bazar l'antenne de l'union vélocypédique de France 1908 alors j'insiste un tout petit peu sur cette union vélocypédique de France c'est une organisation nationale qui a des antennes dans les grandes villes dans les préférences d'Ouatour et c'est intéressant de savoir quel est le but quelle est la volonté portée par cette union vélocypédique de France alors je cite c'est favoriser l'encouragement du sport et de la préparation du cyclisme militaire en affichant sa volonté je cite de réorganisation de la race française par le développement des exercices physiques c'est clairement affiché 100 000 membres en France nous poursuivons association sportive des chemins de fer de Paris-Orléans ASPO 1913 aujourd'hui c'est association sportive de préparation olympique parce que le Paris-Orléans c'est la SNCF mais donc vous voyez à nouveau une association corporative l'association sportive l'union cyclotouriste de Tour Nord 1920 alors Tour Nord c'est pas Saint-Symphonien aujourd'hui Tour Nord c'est Saint-Symphonien avec depuis la fusion en 1964 Tour Nord c'est place Anatole France le quai Proudhon et donc c'est le haut de la ville de Tour association viélo-cypédique de Tour 1922 et enfin je terminerai l'UCT union cyclotouriste de Touraine 1930 dont vous avez ici un des visuels alors l'union cyclotouriste de Touraine tient une part particulière dans le panorama des clubs cyclistes de Tour en effet elle est affiliée à la fédération française non pas de cyclisme mais de cyclotourisme elle affiche des activités sportives aussi bien que touristiques et culturelles c'est ces activités qui la différencient avec les autres clubs plus anciens dont la vocation est plurement sportive le but de l'association est strictement lié à la pratique du cyclotourisme et du camping pour assurer cette propagande en faveur du tourisme à bicyclette elle organise des excursions des randonnées tant cyclistes que pédestres des voyages des meetings pour cela elle développe aussi le support de la photographie et de la conférence et cette dimension éducative confie à l'UCT une place véritablement particulière dans le paysage sportif de la ville de Tours mais on pourrait rajouter paysage sportif et culturel de la ville de Tours alors pour aimer ces activités il y a l'organisation de brevets de longue distance 100, 150, 200, 300 et même 400 kilomètres et ici vous avez le départ d'un de ces brevets de longue distance devant le siège de l'union cyclotouriste de la Touraine et vous avez reconnu vous avez le paix des justices dans le fond c'était donc le café de l'univers la dimension culturelle est renforcée aussi par la diffusion d'un bulletin d'un bulletin qui s'appelle bulletin mensuel qui s'appelle Cyclotouraine et aussi le développement de projections cinématographiques et de photographies amateurs de leurs membres et elle possède comme ça plusieurs milliers de clichés dont l'UCT l'union cyclotouriste de Touraine a fait don de son fond d'archives aux archives municipales dont c'est issu ces photographies et donc vous voyez l'UCT ici vous voyez en voyage alors on a mis ils vont très loin ils vont dans les Alpes ou ailleurs en Europe mais vous voyez qu'il s'agit du château d'Amboise parler du vélo à Tour et du vélo de manière générale sans parler de la femme et du vélo aurait été un grand manque donc nous introduisons ce chapitre pour vous dire que la bicyclette la pratique de la bicyclette n'est pas réservée aux hommes c'est une pratique sportive de déplacement et de loisirs partagés en effet les apports de la bicyclette dans notre société contemporaine sont multiples la bicyclette a contribué au progrès technique elle a concouru à l'amélioration et la qualité de la vie elle a agi sur l'évolution positive des attitudes l'individu s'est affranchi davantage par la bicyclette il a gagné en liberté pouvant parcourir des kilomètres sans fatigue la bicyclette offre donc un sentiment de liberté et d'indépendance dans l'importance de ce chemin parcouru la situation de la femme a connu une avancée spectaculaire en effet la bicyclette a joué un rôle important dans le mouvement de libération de la femme à la fin du 19ème siècle les épancipations des femmes étant à l'ordre du jour celle-ci n'hésite pas à s'affirmer dans tous les domaines sportifs dont le cyclisme au début la femme s'y risque timidement on trouve que c'est un peu dangereux puis rapidement elle propose cette possession de la route en montrant qu'elle sait utiliser la bicyclette avec dextérité mais il faut franchir les barrières techniques alors les constructeurs adaptent le cadre de la monture en l'arrondissant l'habillement féminin doit aussi être adapté par le port de robe le plus légère plus courte et puis bon nombre de femmes cyclistes décident de s'habiller en hommes enfin elles sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans les épreuves cyclistes alors ici nous vous présentons une rapide sélection de photographies de femmes pratiquant le vélo et la première est toute portée de symboles puisque donc il s'agit du général américain Pershing commandant-chef du corps expéditionnaire américain qui arrive en France en 1917 auprès des alliés et vous avez vu qu'il est en conversation avec l'une des personnels féminins civils du corps expéditionnaire américain et vous voyez qu'il y a vraiment une notion de déférence qui est portée à cette femme ici c'est un peu plus un peu plus plus récent où l'on voit effectivement que la pratique du vélo elle est partagée tant par les femmes que par les hommes et vous voyez que la femme n'hésite pas à avoir déjà presque une elle est presque en dimanche et là il pose devant une cordonnerie plus près de nous le vélo quotidien pratiqué par les femmes en quotidien il faut regarder effectivement à côté du trolleybus la dame qui porte son vélo à la main sur le trottoir et on voit c'est une photographie dite de vie quotidienne où on voit que le vélo féminin est présent tout comme sur cette photographie où l'on voit alors c'est pas une boucherie c'est une ancienne boucherie qui a été transformée en dépôt au petit magasin de cycle puisque donc le vendeur de cycle a mis une des bicyclettes en haut de la fenêtre sur le pignon mais vous voyez qu'il y a trois jeunes filles qui sont venues ou déposer leur bicyclette à réparer ou chercher le vélo qu'elles pratiquent quotidiennement un petit focus sur le vélo et la médecine là je n'ai pas de diapositive à vous présenter mais vous indiquez aussi que le cyclisme et le vélo quotidien a été très rapidement étudié par le corps médical qui s'est penché sur à la fois les risques que pouvait faire porter la pratique du vélo notamment en lien avec les chutes potentielles et aussi la pratique par rapport aux risques cardiaques et très rapidement il est reconnu de réels bienfaits à la pratique quotidienne du vélo accélération du rythme cardiaque baisse de la tension amélioration de la circulation du sang irrigation du cerveau diminution des graisses développement des muscles diminution des risques d'infarctus et plus localement ici le journal d'Indre et Loire en 1894 indique après avoir rappelé qu'effectivement les femmes se sont rapidement mises au vélo le journal Tourangeau rapporte qu'une étude a été faite par l'académie de médecine et cette étude affirme que la pratique de la bicyclette ne trouble en rien les fonctions cardiaques et qu'elle est même elle favorise l'épanouissement physique tout en recommandant la prudence dans l'apprentissage les courses trop rapides et l'ascension des côtes maintenant que le vélo s'est répandu il faut s'en équiper il faut s'en doter les fabricants de vélos alors pour mémoire le premier rangin à porter le nom de bicyclette en France est inventé en 1879 auparavant dans les années 1870 c'est le grand bi qui est d'usage mais il est bien qu'il enthousiasme les foules il est d'utilisation très difficile et donc le nom de bicyclette apparaît en 79 et la première bicyclette fabriquée de manière j'allais dire industrielle l'est en 1887 alors au départ la bicyclette est à destination des classes sociales aisées en effet la fabrication d'un vélo coûte cher et ce sont des artisans inventifs qui réalisent les premiers vélos ce sont souvent des mécaniciens qui fabriquent eux-mêmes les bicyclettes chacun avec leur façon et lorsqu'ils réussissent à monter des bicyclettes ils en font la présentation lors notamment d'expositions industrielles et donc c'est le cas par exemple du premier fabricant de vélos à Tours dont nous avons trouvé la trace un fabricant de vélos un mécanicien à façon invente en 1869 une bicyclette qu'il est autorisé à vendre par la mairie par la municipalité à vendre cette bicyclette en loterie mais le véritable constructeur de vélos à Tours c'est Charles Parent dont vous voyez ici une publicité dans l'annuaire du département il est d'origine modeste c'est un mécanicien simple mécanicien mais il est habile c'est un ouvrier et il débute modestement en 1887 par construire un tricycle et il fait l'étonnement des amateurs si bien qu'il poursuit rapidement et il élargit sa construction et il obtient ainsi de nombreuses commandes dont notamment une que j'ai révélée que j'ai retrouvée que je vous révèle qui est assez prestigieuse en 1892 le président Sadi Carnot achète une bicyclette à Charles Parent pour son fils François Carnot et tout au long du 19ème siècle fin du 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle vont se succéder à Tours des fabricants de vélos certains avec l'usage spécifique la spécialité unique de faire la fabrication de vélos à partir souvent de pièces mécaniques des tubes qu'ils soudent eux-mêmes et profitant aussi de cette spécialité de mécanicien comme ici vous avez vu qu'ils associent aussi d'autres activités comme c'est le cas ici de machines à coudre donc un cycliste peut être très bien un fabricant de vélos ou de machines à coudre certains cyclistes vont fabriquer eux-mêmes leurs vélos mais de plus en plus les vendeurs de bicyclettes ouvriront leurs magasins à des marques nationales il y a quand même des marques tourangelles qui brillent par leur réussite et en particulier il y a un magasin qui s'appelle Follet Bruno Bourdeau qui est fabricant de machines sous le nom de la tourangelle je ne sais pas s'il y a des amateurs de collectionneurs de vélos mais en tout cas s'il y avait un vélo qui s'appelle la tourangelle gardez-le précieusement c'est un vélo de collection et ici à nouveau un autre magasin un autre marchand de vélos où vous voyez ils ont le sens quand même de la communication parce qu'ils présentent en devanture des affiches qui montrent effectivement l'attractivité de leur magasin le plus célèbre des vendeurs de cycles comme je l'ai dit tout à l'heure c'est donc Victor Lefèvre alors Victor Lefèvre coureur cycliste ayant participé au premier tour de France de 1903 ouvre en 1904 une enseigne prestigieuse qui lui servira aussi de valorisation de son rôle de directeur du vélodrome dont on a parlé tout à l'heure à partir de 1906 son magasin c'est 26 rue Victor Hugo il réalise donc vous avez vu le nombre de bicyclettes qui sont installées devant sa devanture il réalise des bicyclettes à façon et puis nous terminerons par deux autres vues de fabricants de bicyclettes ici de manière anecdotique un des mécaniciens qui s'est amusé à fabriquer une voiturette à moteur pour montrer que les constructeurs cyclistes à tour étaient aussi inventifs vous voyez ici comment on pratique donc dans les années 1980 fin des années 70 voici un fabricant de bicyclettes à façon à tour vous voyez qu'il il s'agit d'utiliser principalement la soudure et aujourd'hui cette notion de fabrication de cycles sur mesure va se poursuivre en touraine et va se poursuivre de manière très attractive à tour comme l'a dit tout à l'heure madame vous l'avez dit madame la maison Sifac va s'installer sur la zone du Menton et donc nous aurons à tour l'un des l'un des fabricants de vélos de haut de gamme les plus prestigieux en France qui se situera donc à tour le développement de la pratique du vélo urbain va nécessiter une réglementation spécifique de circulation cette réglementation spécifique de la circulation sur les voies publiques relève de l'autorité du maire c'est une compétence municipale les premières mesures réglementaires prises par la municipalité de Tours le sont à partir de 1831 et sont exclusivement à destination des cavaliers et des voitures à cheval avec l'ère de la révolution industrielle les nouveaux moyens de transport et les innovations techniques dont la bicyclette vont amener des nouvelles réglementations et le développement rapide de la bicyclette n'est pas sans provoquer des accidents sur la voie publique dont notamment avec des piétons et pour cela la municipalité va éditer un nouveau règlement le premier règlement après celui de 1831 sur la circulation mécanique et ça sera destination des bicyclettes première réglementation publique portée par la municipalité le 5 novembre 1890 le règlement de l'usage du vélo à tour et le maire Alfred Fournier promulgue donc un règlement spécifique pour la circulation des bicyclettes qui était jusqu'alors assimilée à celle des chevaux et donc je rappelle très rapidement il s'agit surtout de la sécurité allure moyenne ne pas rouler sur les trottoirs et surtout avoir une corne ou un grelot pour signifier aux piétons qu'on arrive et enfin à la nuit tombée une lanterne mais ce règlement connaît une application assez peu systématique puisque le journal d'André-Loire en 1897 dans une tribune ouverte se plaint des cyclistes qui ne s'équipent pas de grelots ou de cornes pour annoncer leur arrivée il est de même pour l'éclairage qui fait défaut quand il fait noir et le journal reproche à la municipalité que la police municipale on lui reproche d'être négligente sur le sujet alors d'autres dispositions vont venir par la suite dont en particulier un autre règlement en 1926 sur l'allure modérée et un autre en 1936 qui interdit la circulation des cyclistes sur le trottoir quant à la circulation automobile le premier règlement est dicté par la municipalité qui contrôle c'est surtout pour contrôler la vitesse c'est en 1899 c'est à dire 9 ans après le premier règlement sur l'usage du vélo alors ici sur cette carte postale vous voyez des cyclistes rue nationale et vous voyez qu'ils sont positionnés de manière un tout petit peu désordonnés tout simplement parce que la notion du code de la route n'est pas encore établie et la notion de la circulation à droite et gauche n'est pas fixée on roule là où on veut ou là où on peut et lorsqu'on croise un véhicule le principe est de laisser la place à celui qui est arrivé le premier et puis nous mettons d'autres vues plus contemporaines pour expliquer que maintenant le dispositif de la réglementation du cycliste est très fortement cadré à travers les bandes cyclables les pistes cyclables comme ici la vélo rue de la rue j'ai oublié madame de la rue d'Entregue merci madame la vallée et voilà ici donc le boulevard Béranger où vous voyez que la pratique du vélo se fait de manière réglementaire entre cyclistes et piétons l'usage de vélo c'est pas simplement comme on l'a vu que pour le sport dans la société et ça sera un usage très important on prend le vélo pour aller travailler indéniablement la bicyclette a été un vecteur d'émancipation sociale elle permet le déplacement notamment de la classe ouvrière la popularisation de ce mode de transport se renforce rapidement en milieu urbain pour l'ouvrier l'employé de la classe moyenne le prix de la voiture automobile et du carburant est trop coûteux et donc favorise l'usage de la bicyclette qui finit par proliférer en ville en 10 ans les cyclistes 10 ans sur la période que je vais donner les cyclistes ont vu leur effectif passer dans le département de 101 000 en 1935 à 133 000 en 1949 à cette époque en 1949 il est considéré qu'un tour en jeu sur deux est un cycliste et donc on se rend au travail à bicyclette ici vous avez le cycliste qui roule assez rapidement rue de Bordeaux il est à destination de la gare parce qu'il va déposer sa bicyclette à la gare prendre le train pour se rendre au travail d'autres fois il prendra l'autocar mais effectivement nous voyons que l'usage de la bicyclette va se répandre très rapidement ici avenue de Gramont vous avez d'autres façons de voir effectivement la bicyclette puisque donc c'est une scène de travail où les employés ont posé vous voyez au centre un employé qui tire une charrette mais c'est surtout intéressant de voir que vous avez les autres employés en blouse dont un qui se prépare à partir à bicyclette ici un groupe d'ouvriers au moment de la débauche sur les ateliers de la manufacture métallique Schmitt qui fabriquait notamment des bidons de lait et vous voyez donc la la forte présence du vélo dans la classe ouvrière alors ça donne lieu des fois à des petites poses un peu amicales comme ici où il y a des jeux de camaraderie entre des ouvriers qui ont décidé de poser pour la postérité et donc ils se sont installés autour d'un vélo aller travailler à vélo à bicyclette permet aussi le soir de rentrer plus vite au foyer et lorsque l'ouvrier l'employé quitte son travail ça lui permet d'avoir une pratique de sociabilité et de s'arrêter au café au bureau de tabac soit acheter son tabac son paquet de tabac ou boire un verre avec ses amis et ici vous avez une scène donc de retour de travail où des cyclistes se sont arrêtés dans un café c'est au pont juste au Delion le pont qui débute le café existe toujours juste avant la côte de jouer les tours une autre scène comment oui merci monsieur Devineau et une autre scène de retour de travail où on voit effectivement d'après le nombre de vélos qui se sont posés sur le trottoir ou sur les bacs à fleurs que la notion de retour de travail à bicyclette est un moment privilégié dans la vie locale et on pourrait les décliner encore de manière continuelle un peu plus loin plus proche de nous ici effectivement des cyclistes au passage le premier s'est arrêté prendre des vêtements on voit qu'ils s'arrêtent au café mais ils en profitent pour lire le journal et qu'effectivement à chaque fois sur les formes de sociabilité on notera dans la vie quotidienne des tourangeaux la présence du vélo ici c'est à Saint-Dradogonde vers 1964 où on voit qu'effectivement la voiture gagne le milieu urbain mais à nouveau le vélo est très présent dans le parcours urbain de l'employé ou de l'oeuvrier et là à nouveau ils s'est arrêtés ils se sont arrêtés à plusieurs dans un café prendre un verre entre amis et puis il y a des petits plaisantins on a mis cette photographie en forme de clin d'oeil tout simplement parce que c'est une photographie du photographe bien connu à Tours de la nouvelle République Jean Bourgeois qui a fait cette photographie on peut supposer que le cycliste a posé pour la photographie et puis plus proche de nous et bien écoutez aujourd'hui aller travailler à vélo à Tours c'est devenu quelque chose de quotidien et l'on voit effectivement ici sur le pont du Président Wollison on pratique aussi bien le vélo que la marche à pied ou le transport en commun du tramway pour se rendre au travail et puis nous bénéficions de facilités d'aménagement urbain ici la nouvelle passerelle fournier qui permet le franchissement des voies ferrées pour se rendre au travail et enfin nous terminons cette sélection de la vie au travail à bicyclette où nous retrouvons des formes d'utilisation de la bicyclette qui avaient un tout petit peu disparu les triporteurs aujourd'hui appelés vélo cargo et qui maintenant font partie intégrante de la vie quotidienne avec le développement de la bicyclette pour aller au travail ça s'est aussi accompagné par des aménagements et notamment des garages à vélo alors les premiers garages à vélo à Tours sont apparus pendant la guerre 39-45 et c'était à l'initiative des commerçants le premier garage à vélo c'est rue de Bordeaux devant les magasins Lefroy le magasin Lefroy c'est aujourd'hui comment madame ? le printemps merci c'est le printemps et donc devant le printemps il y avait donc un garage à vélo un autre garage à vélo avenue de Grammont 1942 Gaston-Pailloux 1943 Plas-Choiseul 1944 et en 1953 la municipalité j'ai cité cet exemple la municipalité va procéder à l'adjudication c'est-à-dire à la mise en location des garages à vélo dont elle gère elle a géré la construction et la location alors ces garages à vélo sont ouverts tous les 5 jours de la semaine alors ils sont construits en tube d'acier et ils peuvent contenir chacun 104 vélos alors ils se situent en 1953 boulevard Béranger place de la gare cour intérieure de l'hôtel de ville place de la grandière et ces garages à vélo servent prioritairement aux travailleurs pour aller se rendre à leur travail par le train ou l'autocar à propos de travailleurs à bicyclette on a fait un petit focus nous avons fait un petit qu'un d'oeil sur l'utilisation du vélo par les fonctionnaires le vélo est un outil de travail qui gagne aussi la fonction publique d'état ou la fonction publique territoriale la fonction publique d'état tout d'abord par la poste alors de manière anecdotique peut-être un peu légendaire mais si c'est vrai le principe de la poste a été créé par le roi Louis XI à Tours on fête cette année le 600ème anniversaire de la naissance de Louis XI si si c'est la poste le principe de la poste a été créé à Tours ça se développe effectivement et ça se développe au 19ème siècle avec le facteur qui circule à vélo et donc ici vous avez un des facteurs les plus célèbres qui est au pied de la place Paulbert donc on devine tout à fait à droite le pignon de l'église Saint-Symphorien et pour la petite anecdote vous voyez que les habitants du quartier sont venus poser devant le photographe et on met en avant qui ça le facteur le personnage le plus important du quartier le deuxième fonctionnaire à utiliser les vélos le policier municipal l'agent de police municipal alors la police municipale que nous voyons sur les clichés que je vais vous présenter évidemment elle est bien loin de celle que nous connaissons actuellement en effet la police municipale la notion de police relève de pouvoirs qui ont été donnés aux maires en 1789 au moment de la révolution française ils sont assurés par des agents communaux dont les fonctions sont plus administratives que militaires leur rôle c'est d'assurer l'ordre dans la commune à savoir surveiller la propreté la salubrité la sûreté dans les rues et les lieux publics et pour se rendre dans les lieux qu'il doit surveiller l'agent municipal bénéficie d'une bicyclette et donc nous avons ici un agent municipal au premier plan qui est rue nationale et qui regarde comment ça se passe et qui assure donc la sûreté de l'espace public nous avons ici un deuxième vu le personnage l'homme à bicyclette ça n'est pas un militaire c'est vraiment un agent municipal mais là qu'est-ce que il accompagne en quelque sorte c'est historique c'est symbolique c'est le départ des soldats en 1918 pour c'est 1914 on s'est trompé tiens on s'est trompé Nassera c'est 1914 le départ des soldats sur le front et donc de manière symbolique les soldats qui vont se rendre à la gare sur le front sont accompagnés par l'agent municipal l'agent de police municipal qui représente le pouvoir du maire alors effectivement la police que nous connaissons aujourd'hui a connu des prérogatives étendues et notamment une police municipale sous le notion d'une organisation militaire a été apparue à Tours en 1977 et elle a été dotée d'armement en 1982 et nous avons mis ici deux photographies pour vous indiquer que dans le pool en quelque sorte dans les équipes composant la police municipale à Tours nous avons des spécialités dont en particulier ce qui fait l'une des fiertés de la ville de Tours une brigade équestre mais aussi une brigade cycliste ici une dame une policière et ici une autre policière accompagnée devant un policier lors d'une manifestation dans une manifestation publique devant l'hôtel de ville le troisième secteur où la bicyclette a un rôle d'usage public auprès du fonctionnaire ce sont les militaires la première expérimentation des bataillons militaires en France remonte à 1892 une bicyclette pliante et même inventée pour les militaires en 1895 en 1912 le ministre de la guerre Milleron décide de créer 5 bataillons permanents de chasseurs à bicyclette et donc un groupe cycliste est pressenti pour Tours mais la municipalité va préférer une caserne de cavalerie c'est la caserne Beaumont qui est construite en 1914 mais comme la décision du ministère de la guerre est d'avoir à Tours ou dans son agglomération un bataillon cycliste c'est jouer les Tours qui est choisi et donc le bataillon cycliste s'installe à Tours à jouer les Tours pardon en 1913 et une caserne spécifique sera créée pour cela à jouer les Tours en 1914 alors ici des militaires au cours de manœuvres au début donc en 1908 sur la vue suivante des militaires qui vont se préparer sur le départ pour le front et enfin ici pour clore ce petit chapitre sur le vélo militaire c'est deux conscrits donc deux agents deux personnes deux hommes qui font leur service militaire et qui sont dotés d'une bicyclette et ils posent devant le casernement du quartier Thiers c'est-à-dire boulevard Jean Royer Thiers aujourd'hui ce qui nous amène à parler d'une période très particulière où le vélo a tenu une place très essentielle l'usage du vélo durant l'occupation c'est-à-dire la période de guerre on verra qu'effectivement en période de crise notamment en période de guerre le vélo tient une place essentielle tout d'abord en 1940 au moment de la débâcle les réfugiés qui fuient le nord de la France vont traverser le pays et notamment partout et on voit ici une scène donc où des réfugiés viennent de traverser le pont Wilson et s'arrêtent sont aidés par des tourangeaux sont aussi recensés et vont poursuivre leur voyage malheureux leur voyage un peu pénible pour fuir les avancées allemandes qui se traduiront à Tours en 1940 par de terribles destructions en juin 1940 et les tourangeaux viennent assister après le départ après l'arrivée des allemands puisque ça ouvre la période d'occupation et vous voyez que les tourangeaux viennent assister et découvrir les ruines à chaque fois à bicyclette à nouveau ici tout à l'heure on a vu dans une autre diapositive la place Anatole France voici les ruines de la place Anatole France en 1940 où les tourangeaux on voit que l'usage de la bicyclette est diffus dans la ville de Tours on circule à bicyclette il n'y a quasiment plus de voitures à circuler comme à Paris on mettra en place des vélos de taxi mais l'usage de la bicyclette à Tours pendant la période d'occupation comme dans les autres villes va être pénible pour le réapprovisionnement des équipements en particulier des pneus et des chambres à air et donc pour éviter le marché noir la municipalité mettra en place sur instruction de la préfecture un approvisionnement des pneus et des chambres à air à destination des personnes qui en ont besoin tout d'abord à destination de l'administration prioritairement des usines de plus de 100 ouvriers et puis après une distribution soit faite aux particuliers mais tout d'abord aux sinistrés dans un premier temps aux rapatriés et enfin s'il reste des pneus aux personnes qui peuvent aller au travail et qui sont dans une situation normale et donc on va utiliser les pneus jusqu'à leur extrême limite et puis on le verra ici sur cette séquence le vélo va perdurer en usage après la libération puisque donc ici vous l'avez reconnu ou pas le pont du Sanitas a été dynamité par les allemands dans la nuit du 31 août au 1er septembre au moment où ils quittent la ville de Tours ils dynamitent tous les ponts pour couper les points de circulation et donc les Tourangeaux ne peuvent plus circuler comme d'habitude et franchir le Cher ou la Loire et donc ils viennent assister aux destructions comme on le voit sur cette vue et pour franchir la Loire et le Cher sera mis en place un système de BAC par les bateliers et donc ici nous avons voilà un passage de Loire puisque vous reconnaissez lequel Paulbert en face et vous voyez l'encombrement des passagers sur ce bateau et le nombre important de bicyclettes que vous pouvez retrouver ici à nouveau sur cette vue je vais conclure mon propos par un focus plus proche de nous le vélo et la société contemporaine aujourd'hui qu'est-ce que le vélo dans notre société actuelle durant la période dite des 30 glorieuses le vélo en ville est très largement concurrencé par l'automobile ainsi les aménagements pour les cyclistes sont timides en 1975 l'agglomération Tourangelle ne compte que 10 km de pistes cyclables de plus elles ne sont pas satisfaisantes car ayant un mauvais revêtement elles sont étroites elles comportent des dénivellations brutales et elles s'interrompent de manière subite c'est très difficile de rouler sur ces pistes cyclables et ainsi on le voit en juin 1978 se déroule à Tours une journée d'études un colloque qui est consacré à l'usage des deux roues en ville alors il est à l'époque il est estimé à Tours cet usage entre 15 et 23% des habitants alors les intervenants qui sont des spécialistes de la circulation des aménagements urbains brossent une situation qui est on peut dire accablante sur la situation de la pratique de la pratique du vélo en ville pour eux circuler en deux roues est plus dangereux que circuler dans n'importe quel autre véhicule je rappelle la date 1978 ils poursuivent l'image du deux roues est considérée comme un véhicule dangereux alors il est certes fait référence à l'aménagement de voies cyclables mais les experts considèrent que la sécurité des deux roues passe alors des experts disent pour la sécurité des deux roues la priorité c'est pas faire des aménagements la sécurité c'est la prévention la prévention et le respect du code de la route et le colloque se conclut par cette annonce je cite quoi qu'il en soit cycliste redoublé de vigilance plus tard dans la presse locale en 1986 la municipalité reconnaîtra qu'elle a un certain retard pris en matière d'aménagement de pistes cyclables et en 1988 la prévention routière indique que seulement 20% des tourangeaux se déplacent à bicyclette il reconnaît aussi que l'usage de la bicyclette réclame davantage d'aménagement pour ces aménagements et l'amélioration de la pratique du vélo notamment à travers ses déplacements en ville il y aura des initiatives qui seront prises à tour et parmi ces initiatives bien plusieurs initiatives seront prises par des associations mais toujours avec l'appui et l'accompagnement de la municipalité alors l'une d'elles j'en cite je cite l'une d'elles on ne peut pas citer toutes les opérations qui ont été menées au début des années 80 par 90 par les associations mais je cite effectivement l'une des plus importantes qui est à mettre au crédit du collectif Cycliste 37 alors le collectif Cycliste 37 est créé en 1991 le but du collectif c'est de s'investir dans la propagation de l'usage du vélo il fait la promotion de la pratique du vélo comme mode de déplacement déplacement au quotidien même s'il considère que des progrès ont été réalisés il en signale qu'il faut les poursuivre car étant insuffisants alors pour cela pour organiser une meilleure adéquation de la pratique du vélo dans l'espace urbain le collectif Cycliste va s'associer avec la municipalité de tour pour créer une opération de sensibilisation au public opération qui se déroule le 19 juin 1993 et qui s'appelle Dream Dream et donc cette opération s'inspire de l'exemple canadien qui réunit et cette opération réunit à l'époque 750 cyclistes et face au succès l'opération Dream Dream est reconduite toutes les années suivantes et c'est en quelque sorte l'ancêtre par l'ancêtre c'est la première version de la fête du vélo et qui se continue aujourd'hui madame Galot-Lavallée dans l'opération Tour en Selle alors j'ai montré ici c'est pas une diapositive de la de la fête Dream Dream mais c'est une des fêtes du vélo sur le pont Boulson parce que vous avez reconnu c'est après la construction de la rame de tramway la ligne de tramway et puis aujourd'hui le vélo est constamment pratiqué et en forme de petit panorama photographique avec mon équipe nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui des photographies contemporaines où on voit que le vélo est pratiqué à tout âge et toutes les générations donc ici un vélo cargo où on suppose qu'il y a un jeune enfant qui se trouve dans la nacelle et puis après l'enfant a grandi il accompagne son papa sur son petit vélo avec vous avez repéré le garage à vélo spécifique alors je ne reconnais pas l'endroit c'est le quartier de la gare je crois et puis l'enfant il grandit un tout petit peu plus il est autonome pour se déplacer avec son vélo à roulette sur les bords de Loire vous avez le pont Mirabeau dans le fond il peut se rendre aussi à l'école à bicyclette ici sur le boulevard Horteloup et puis prenant de l'âge le cycliste peut aussi bénéficier d'équipements spécifiques comme cette aide avec un vélo spécifique pour une personne qui est un tout petit peu moins valide pour la pratique du vélo et puis il faut garder en conclusion par l'exposé que je vous propose ce soir on peut dire que le vélo ça reste du plaisir et que cette notion de plaisir on la retrouve depuis très longtemps à Tours et ici par exemple ce jeune monsieur des années 30 est fier de partir pour son repos dominical avec son beau vélo et son beau costume à nœud papillon et celui-ci est d'autant plus fier de présenter je suppose que c'est au parc de Grammont son vélo de course avec son pantalon à la tintin pour montrer fièrement qu'il a un beau vélo et puis plus près de nous aujourd'hui Tours est devenue une capitale touristique de la pratique à vélo et vous voyez ici deux touristes qui vraisemblablement ont dû parcourir l'itinéraire Loire à vélo qui passe devant l'hôtel de ville deux jeunes filles qui viennent apprécier la qualité de la Loire patrimoine mondiale de l'UNESCO et là ce sont deux jeunes hommes qui profitent du même plaisir ici au parc de Sindre à de Gonde et enfin dans la campagne environnante dans l'itinéraire Loire à vélo associé aussi à une autre qualité de notre terroir le paysage viticole alors ma dernière phrase ce sera que face à la densification et de la circulation automobile la bicyclette a regagné peu à peu la place qu'elle occupait précédemment surtout en milieu urbain grâce à l'aménagement important d'équipements cyclistes de bandes cyclables de garages à vélo à l'engagement de la municipalité aidée par les collectifs cyclistes et des opérations de sensibilisation telles que nous connaissons aujourd'hui comme Tour en Selle le vélo urbain fait aujourd'hui pleinement partie de la vie quotidienne des Tours en Jaux je vous remercie pour votre attention et je vous laisse la parole pour vos commentaires ou vos questions merci beaucoup nous avons voyagé à travers en fait 140 ans 140 ans 150 ans d'histoire du vélo à Tours on a découvert tous beaucoup de choses et voilà vous pouvez poser des questions si le sujet vous intéresse n'hésitez pas quel que ce soit sur la conférence sur la pratique du vélo ou comme vous voulez profitez-en pour échanger monsieur monsieur vous n'avez pas beaucoup abordé le vélo électrique comment ça s'inscrit dans le paysage étant je suis venu de Paris j'ai fait un petit tour en voiture mardi là je pense qu'il y a un sacré souci avec les vélos en particulier les vélos électriques c'est un choix volontaire de la part de la tenue de cette conférence avec madame Gallo-Lavallée on avait souhaité faire une façon un peu rétrospective un tout petit peu pas nostalgique mais pour montrer qu'effectivement le vélo accompagnait la vie quotidienne des Tours en Jaux nous avons été prudents très honnêtement sur la pratique du vélo au niveau contemporain en tout cas pour ma part le vélo électrique et les aménagements urbains je laisserai peut-être plus la parole à madame Gallo-Lavallée qui est à cette délégation à la municipalité si vous voulez répondre peut-être merci le vélo électrique gagne du terrain c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années bon je ne pensais pas moi-même qu'il gagnerait du terrain il gagne vraiment du terrain je crois que la moitié des ventes actuellement sont des vélos à assistance électrique donc voilà je pense que les gens qui habitent qu'en ont besoin les gens qui habitent à Tour Nord ou à Tour Sud qui habitent etc qui doivent prendre la tranchée tous les jours je pense que c'est complètement justifié c'est justifié pour toutes les personnes qui le veulent en fait qui ne veulent pas se fatiguer ou arriver transpirante au travail etc donc je pense qu'il a un bel avenir mais j'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans mais je vois qu'il y a un bel avenir aussi pour le cyclotourisme dans la mesure où ça permet de faire des distances de 60, 70 voire 80 kilomètres alors qu'avant 40 ou 50 kilomètres c'était ils sont bridés normalement vous le savez voilà comme les trottinettes ils sont bridés les trottinettes c'est 25 les vélos je crois que c'est 30 c'est déjà beaucoup mais je veux dire c'est bridé bonsoir merci Jean-Luc ça me rappelle de très bons souvenirs j'ai été élu entre 89 et 95 avec Jean Royer et grâce au service technique on a aménagé à cette époque là beaucoup de pistes cyclables de bandes cyclables à l'époque il y avait une pression automobile très forte donc l'opération Dream Dream c'était à cette époque là aussi et puis la création aussi du club qui était créé à l'époque où j'étais élu donc l'élu cycliste voilà et puis les services un élu il ne fait rien sans les services et je me souviens il y avait un aménagement qui se trouve place devant le 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 square François Sicard il me dit on a des des travaux est-ce qu'on peut pas faire une contre-allée pour les vélos donc il y a eu plein par exemple aussi quand on a eu des problèmes avec le pont de fil où un camion s'était engagé on a créé une une piste cyclable sur le le quai Paulbert au milieu des des espaces verts j'ai été lu aussi avec Jean Germain et je m'occupais aussi du patrimoine j'avais une petite tocade avec vous Jean-Luc c'est aux journées européennes du patrimoine le dimanche après-midi je voulais toujours une sortie en vélo et découverte de la ville en vélo merci de ces bons souvenirs et félicitations merci monsieur devino pour vos propos effectivement vous avez été en quelque sorte à la gouverne en tant qu'adjoint au maire à la circulation effectivement vous aviez connu l'opération drain-dring monsieur devino vous pratiquez vous-même le vélo Jean-Luc Porel a beaucoup parlé moi j'ai découvert ça la joie des associations de vélos pour animer les quartiers et je trouvais ça très intéressant on pourrait faire un sujet dans les quartiers et vous avez parlé de l'union encyclodériste de Touraine ils sont toujours en pleine forme ils sont tellement en forme que dimanche ils organisent fidèles à leur tradition parce que voilà une balade déguisée vous venez s'ils partent en fin de matinée vous venez avec votre technique et vous accompagne voilà et vous serez peut-être une cinquantaine à faire une balade déguisée donc n'hésitez pas à lui c'était toujours bien en vie allez-y madame j'habite Tour j'adore faire du vélo en ville parce que c'est la liberté on va à droite on s'arrête on redémarre le problème bien sûr on l'a évoqué c'est les vélos électriques trottinettes électriques vélos électriques qui vont beaucoup trop vite et qui zigzague sans arrêt et qu'on n'entend pas ensuite il y a les bosses les pistes cyclables c'est bien mais quand elles sont rectilignes et uniformes parce que moi on passe souvent son temps à sauter sur les bosses bon c'est pas tellement agréable et puis le manque peut-être aussi de bornes pour fixer quand on s'arrête pour mettre notre vélo il n'y a pas assez on cherche c'est peut-être le succès du vélo qui fait ça je pense qu'il faudrait penser à en mettre davantage mais on progresse mais il y a encore du travail à faire merci madame Gallo-Lavallée vous souhaitez répondre à nouveau si vous voulez merci on progresse mais il y a encore du travail à faire parce que c'est un éventuellement un entretien au quotidien par rapport aux arceaux-vélo depuis qu'on est élus on met chaque année deux fois plus d'arceaux-vélo en plus ils sont toujours pleins voilà donc je veux dire si vous voyez beaucoup de vélos sur l'arceaux-vélo ça veut dire qu'il y a beaucoup de cyclistes mais on en met au fur et à mesure vous pouvez nous écrire et s'il y a un besoin on en met très on en met très très facilement et bien là vous avez raison parce que là il n'y en a pas y compris dans le vieux tour parce que c'est un patrimoine préservé on ne peut pas en mettre partout donc c'est vrai il y en a quand même au début la rue de la préfecture tout ça mais il n'y en a pas il n'y en a pas tout près d'ici on travaille sur l'entretien des pistes mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire ça va avancer vraiment l'année prochaine parce qu'il y a un vrai réseau qui va commencer et bien bravo moi aussi nous avons la présence d'un membre de l'UCT monsieur Olivier je dois trahir votre anonymat est-ce que vous souhaitez dire un petit mot sur l'union cyclotouriste de Touraine qui est parmi les clubs les plus anciens et les plus actifs merci merci beaucoup alors je ne fais pas partie des plus assidus à l'UCT je précise que dans le passé quand j'étais adolescent je faisais partie de l'UCTN Nord une eau cycliste de Tour Nord oui bah écoutez à l'UCT nous avons une chance extraordinaire c'est que nous avons un président qui est un ancien major de la gendarmerie donc tout ce qui a été dit ici sur les précautions à tenir etc bon on nous le dit de façon régulière et puis je crois qu'il a un sens de l'organisation et une énergie qui sont qui sont rares il est c'est quelqu'un qui est adoré par tous les sociétaires de l'UCT voilà j'en dirais pas plus bon nous on est comment dire on roule à Tour mais Tour n'est pas le lieu normal pour faire du vélo de type cyclotourisme donc nous sortons et nous bénéficions par exemple de la Loire à vélo qui est quelque chose absolument extraordinaire c'est extraordinaire il y a même des piétons mais bon au début en tout cas parce qu'après c'est difficile de marcher là-dessus longtemps voilà donc je voudrais simplement dire que les gens de l'UCT sont des gens épanouis de tous âges nous avons une moyenne d'âge assez élevée quand même parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir sortir deux fois par semaine dans la journée merci monsieur Olivier merci une autre question merci donc merci pour cette conférence alors moi c'est pas une question c'est juste un rêve moi j'ai milité au collectif Cycliste 37 quand je vois qu'aujourd'hui en France on est à 3% des trajets qui sont faits à vélo le chiffre que vous avez annoncé c'est-à-dire un Tourangeau sur deux qui faisait du vélo voilà ça me fait rêver et j'espère qu'on y reviendra c'est un souhait madame et puis la municipalité y travaille fortement pour essayer de regagner ce chiffre de 1949 où un cycliste un habitant sur deux était à vélo une autre piste aussi pour la ville de Tours en vélo c'est que je me suis rendu compte j'habite le centre et je me suis rendu compte qu'avec les stationnements payants il y a beaucoup d'employés de gens qui travaillent dans le centre de Tours et qui prennent nos rues pour se stationner et je pense qu'effectivement il faudrait que le service vélo travaille avec le service de parking de stationnement en ville ce que je pense ce qui serait bien c'est de mettre des parkings extérieurs on prend son vélo je vois des gens qui commencent à faire ça qui mettent leur vélo électrique dans leur coffre qui descendent dans ma rue devant moi devant chez moi et qui vont travailler dans le centre de ville un peu plus loin sans payer de parking ça je trouve ça c'est bien mais vous voyez il y a tout un aménagement piéton vélo électrique vélo voiture qui est à faire c'est le même personne c'est le même service à la ville de Tours ça s'appelle la DCV qui s'intéresse à tous les problèmes de circulation quel que soit le mode de déplacement les piétons par exemple les cyclistes etc je veux dire on s'intéresse à tout par rapport au stationnement vélo on va mettre en place au début de l'année prochaine des vélobox les vélobox ce sont des abris vélo sécurisés on peut mettre 6 vélos dedans qui sont c'est une privatisation un peu de l'espace public pour des vélos c'est à dire qu'on en met on en met 12 dans la ville d'abord on en mettra peut-être plus après on verra c'est le délégateur des gestionnaires des parkings souterrains qui le fait vous voyez qui a un lien entre tous les stationnements et donc il y en a un abonnement modeste c'est pas encore fixé les personnes de ce quartier là pourront privatiser ce sera une place pour eux et ça c'est et ça c'est tout à fait intéressant moi qui circule beaucoup en ville on voit bien que la ville enfin la ville est inondable donc on voit qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6 marches quelquefois et que les jardins sont derrière et que c'est très difficile donc voilà c'est destiné particulièrement à ce public là et ça ça va être mis en place en 2024 début d'année il y a des vols de vélo parce qu'il y a des vélos je pense pas qu'il n'y en ait plus qu'ailleurs mais effectivement plus il y a de vélos plus il y a de vols de vélo alors monsieur voilà merci Nassera bonjour je voulais féliciter la ville pour cet aménagement c'est l'aménagement sur les avenues quand il y a le feu rouge si vous avez vu il y a un panneau qui nous autorise à passer au feu rouge en cédant bien le passage au piéton avant et je sais pas si c'est ça dans toutes les villes de France mais je trouve ça très agréable par exemple en descendant la tranchée il y a juste un feu on doit s'arrêter et sinon si aucun piéton on peut passer au bravo pour cette mesure ça me fait plaisir j'aime bien une dernière question oui monsieur je vous en prie revenir au début de votre intervention sur la création des clubs cyclistes oui donc au delà de l'émancipation sociale est-ce que vous pouvez considérer que c'était aussi un outil de mixité sociale de mixité sociale ah mais c'est évident le vélo avec madame Gallo-Lavallée quand on a choisi ce thème on a choisi effectivement volontairement le terme d'émancipation sociale c'est à dire que c'est 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 va au delà la bicyclette va au delà simplement que d'abord de la pratique du sport c'est un outil qui a fait casser les barrières sociales et qui a permis aux personnes de classe faible ou moyenne de pouvoir se déplacer parce que avoir un vélo c'est quand on ne peut pas avoir une voiture ou avant quand on ne peut pas avoir un cheval c'est le déplacement c'est la liberté qui est gagnée je ne reviens pas sur la condition féminine mais le vélo féminin aujourd'hui il est aussi pratiqué que le vélo masculin et en fait c'est c'est un des modes de vie mode de transport où mixité sociale mixité culturelle ne connaît pas de barrière monsieur Olivier dans les clubs de vélo un ouvrier peut faire du vélo aux côtés d'un médecin ou d'un avocat et ça ne se voit pas et effectivement il y a une approche partagée qui est assez rare effectivement le vélo dans cette approche sociétale est un sujet qui maintenant est étudié par des historiens des sociologues et qu'effectivement on n'est pas là non plus pour faire l'apologie du vélo on est là dans le cadre de cette manifestation municipale tour en sel de mettre un focus sur le vélo et comme l'a dit tout à l'heure madame d'essayer de mettre le vélo au coeur des pratiques sociales monsieur Devineau une dernière question et on laissera la conclusion à madame Gallo-Lavallée si vous voulez bien simplement on peut préciser qu'entre 89 et 95 j'avais fait adhérer la ville de Tours au club des villes cyclables et qu'on avait même reçu un prix décerné par la sécurité routière en 1993 pour terminer la Loire à vélo c'est aussi au niveau du tourisme un très grand succès et c'est une petite confidence mais vous le savez peut-être Jean-Luc Porel le directeur des archives se déplace toujours en vélo et un jour il me dit j'aurais un problème parce qu'il est descendu en vélo il habite à Tournord le micro il est tombé et puis il m'a dit je ne pourrais pas venir à la Réunion et Jean-Luc Porel est un fan du vélo merci pour votre attention et nous laissons la conclusion finale à madame Gallo-Lavallée je remercie encore de toutes ces connaissances que nous avons découvertes et puis le fait que le vélo fait partie de notre quotidien quelqu'un a dit je ne sais pas si quelqu'un a dit c'est un art de vivre si personne l'a dit je le dis pour moi mais je pense que quelqu'un l'a dit aussi c'est une manière d'être dans la ville une manière d'être dans la ville pour ceux qui pratiquent on peut le dire d'être dans la ville avec la vraie vie on n'est pas enfermé dans une bulle on n'a pas de bruit on a l'air autour de nous etc donc je pense et c'est économique vous le savez ça ne coûte quand même pas très cher même si c'est dans les 300-400 euros c'est quand même pas une fortune par rapport à le prix d'une voiture ça ne pollue pas il y a beaucoup d'avantages bien sûr parce qu'on sait que 85% de l'espace urbain en tour de façade à façade est occupé par une voiture qu'elle roule ou qu'elle soit stationnée voilà donc je veux dire il faut effectivement contraindre un peu les voitures pour laisser un peu de place aux autres modes qui sont les modes actifs qui sont le vélo et le piéton non non on ne supprime pas les voitures parce que les voitures on préfère qu'elles soient plus plusieurs qu'une seule personne dans les voitures bien sûr mais on ne supprime pas les voitures parce qu'on peut toujours avoir besoin de rentrer chez eux même dans les quartiers piétons on vous a vu qu'on a élargi le quartier piéton on a intégré la place du monstre les gens qui habitent là ont toujours le droit de débarrasser leur voiture de passer leur affaire etc pas de se garer mais ils ont le droit d'accéder donc je veux dire même dans les quartiers piétons il y a les libertés individuelles qui permettent aux voitures d'accéder pas forcément d'y rester mais d'accéder en respectant les piétons qui passent donc voilà il s'agit de trouver le meilleur possible pour que toute la population s'y retrouve y compris les plus fragiles surtout les plus fragiles les enfants et les personnes âgées c'est les mêmes nous on voudrait une ville une ville au niveau de l'enfant ou de la personne âgée donc voilà une ville comme ça c'est une ville pour tout le monde tout le monde s'y retrouve voilà je vous remercie beaucoup de votre participation